Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, sujet sérieux ou pas sérieux pour en tout, avec des j'aime du secondaire. C'était une belle présentation formelle! C'est très bien! Wow! Ça revient bonne! J'ai pratiqué toute l'après-midi! C'est meilleure que ta première shot d'animatrice de deux minutes! Bien là, je vais peut-être être relayée encore cette fois-ci, on sait pas. Mais cette semaine, on a Guillaume, on a Xavier et Sébastien et moi-même Léa. J'ai oublié le hic! Mon Internet n'est peut-être pas assez bon, je l'ouvre. Une fois de temps en temps, puis là, c'est rare, oui. C'est bon! Cette semaine, ça vous tente-tu de parler de métier de rêve et d'esprit? On peut bien! Vous nous avez dit que vous étiez prêts à parler de n'importe quoi, donc on s'est dit qu'on va lui donner deux sujets de n'importe quoi! C'est bon! C'est vrai que c'est du n'importe quoi! En tout cas, les esprits, c'est vraiment du n'importe quoi! Oui! C'est bon! Tu crois pas? Moi, je crois pas ça! La grosse bienverie, ça! Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que cette semaine, vous me crairez ou pas, mais j'ai reçu un message de ma grand-mère qui est décédée en 2002! Tu sais, ça existe le piratage informatique! On met un message de la pléforme! Oui, c'était quoi ton message? OK, l'histoire, c'est qu'en 1994, le petit village de Lamotte, qui est comme un peu entre Malartic et Amos, ils fêtaient leur 75e anniversaire. Pour l'occasion, ils ont demandé aux gens de Lamotte d'écrire un message pour une génération de 25 ans plus tard. Ma grand-mère, elle écrit un message là-dedans, puis 25 ans plus tard, c'était l'année passée, ils ont ouvert la boîte, puis il y avait plein d'enveloppes pour plein de monde, dont une enveloppe de ma grand-mère pour moi. Ah! Ah, c'est cool! Cette semaine, la municipalité de Lamotte, ils cherchaient, il y avait une liste de noms, de monde qui connaissait pas, eux autres, ça. Puis là, il y a plein de monde qui m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, hé, Sébastien, c'est toi, c'est toi, Micheline, t'as connaissé, ben oui, c'est ma grand-mère, ça. Fait que là, j'ai pas encore eu son message, mais je vais avoir un message de ma grand-mère décédée, fait que tu vois. Ouais, mais tu sais, tu dis, il y a une histoire en arrière de ça, il n'y a pas d'expliquer rapport là-dedans. Ah, c'est vrai, ouais. OK, ouais, je comprends, si tu veux. Mais quand même, tu sais, moi, je suis bien content d'avoir un message de ma grand-mère. C'est quand même cool d'avoir une espèce de contact avec une personne qui est morte, même si c'est pas une espèce qui est un peu rentable réel. C'est ça, exactement. Ça a quand même été écrit depuis le 25 ans, là. On est encore à une imagination en ce temps-là, nous autres. Ouais, moi, j'avais, putain, j'étais première année ou deuxième année d'université. J'avais comme 19, c'est vrai, là. Quand même. Puis ma grand-mère, elle m'a écrit un message. J'ai bien hâte de voir c'est quoi. J'espère qu'elle m'a pas juste dit ça, genre, salut. J'ai pas comme, ah, c'est décevant. J'espère que tu as... Ah, je suis vraiment heureux. Hier, quand j'ai su ça, j'ai eu une petite émotion. Je me suis senti tout ému, là, d'avoir un message de ma grand-mère. Tu sais, je l'aimais, ma grand-mère, puis il fait longtemps que je l'ai pas vue. Je m'ennuie, comme. Ça fait que c'est fun. Vous autres, vous avez pas comme des grands-parents qui essayent de communiquer avec vous autres d'une façon ou d'une autre, non? Non. Tu sais, comme je dis, moi, je suis très rationnel dans la vie, là. Fait que les esprits, je crois pas si tu fais gros à ça. Ah non, OK. Non, non. Puis, mettons, est-ce que les films d'horreur avec les esprits, ça arrive à te faire peur un peu, ou même... En fait, j'écoute pas de films d'horreur, parce que ça me fait trop peur. Non, mais je fais le saut, je fais le saut, puis j'aime pas ça faire le saut, moi, j'aime ça quand c'est plus divertissant. Ah, mais si t'es rationnel, tu devrais savoir que c'est juste un film. Non, je sais que c'est juste un film, mais c'est pas que ça fait peur, c'est que ça fait le saut, tu sais, la musique, tu sais, le cinéma, il est bien fait, puis ça fait le saut, là. Puis j'aime pas ça faire le saut en écoutant un film. Puis les autres, là, mettons, là, M. F. Ouais, M. F. C'est moi, ça, c'est vrai. T'es-tu parent avec M. T, toi? Je sais pas, c'est qui, ça? Ils connaissent pas les classiques du cinéma américain. M. T, ça me dit de quoi? Ouais, mais je t'enverrai une photo. Ça me dit de quoi? Mais je sais pas c'est qui. Je t'enverrai une photo. Est-ce que vous croyez aux esprits? Avec la petite intonation d'envoi. Il y en a un esprit qui vient d'apparaître, là. Ben oui. Oh, lui! Notre cher ami, Louik. Louik. Il vient d'en recevoir mon souper. Non, mais vous avez jamais vu autour de vous autres, dans vos amis ou dans votre famille, il y a jamais eu des histoires de portes qui rouvrent tout seul dans la cuisine? Ben oui. Moi, j'ai mon grand-père qui habitait à Normétal. Le père à ma belle-mère, dans le fond. Qu'il y en avait, mais toutes les fois, ça arrivait quand j'étais pas là. Fait qu'il y avait toujours des explications bizarres, là. Mais tu sais, j'étais pas là. Fait que moi, j'ai pour mon dire, je vais le croire quand je vais le voir. Fait que c'est ça. Je ne l'ai pas vu encore. Fait que non, oui, je ne crois pas à ça. Vous n'avez pas genre des amis qui ont joué à Ouija, genre, puis des histoires un peu freaks à raconter? Non? Non, on est bien placés. Fait que moi, mon frère, là, il est bien peu heureux dans la vie. Il est juste à côté, il ne faut pas que je le dise, c'est trop fort, là. Mais lui, dans la vie, à chaque fois qu'il entend quoi qu'il tombe en bas, il pense que c'est un esprit ou un monde, là. Fait que lui, il est vraiment peu heureux, mon frère. Il est juste à côté, il ne faut pas que je le dise, c'est trop fort. Il a quel âge, là, mettons? 14 ans. Ok, tu sais, ce mardi, il y a 22, j'avais comme, ah, ok. Il fait 14, c'est quand même vieux, là. Bien, pour avoir peur des monstres, peut-être. Pour avoir peur des esprits, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Non. Puis toi, Léa, de toute évidence, tu as été frappée par un esprit, là, c'est sûr. Ah, oui, solide. Non, non, pas si peu qu'elle fait, mais pour vrai, ça faisait pas longtemps que ma tante était décédée, dans le fond, puis j'y avais comme demandé de me faire un petit signe qui était là, là. Puis le tiroir de la salle de bain était comme super grand, ouvert, au max. Il a comme fermé tranquillement. On appelle ça un plancher qui n'est pas au niveau, cher. Mais t'as-tu déjà joué au Ouija, Léa? Tu nous demandais ça, mais toi, nous autres, on ne l'a jamais fait, mais toi, tu l'as-tu déjà fait? Je suis bien trop heureuse. Moi, juste d'entendre les histoires des gens, là, ça me suffit entièrement. En fait, j'ai déjà dormi. Une de mes amies m'a invitée à dormir chez eux, puis elle m'a expliqué qu'après ça, il y avait sa planche de Ouija drette en dessous du lit, puis je n'ai plus jamais retrouvé dormir chez eux. Ah, c'est le fait. Ben là, tu penses que la planche de Ouija est comme maléfique, c'est ça? C'est-tu, elle va t'attaquer la planche? Moi, je n'ai pas. Ah, mais il y a plein de monde qui joue Ouija, qui est arrivé des affaires incroyables. Ah oui? Ah oui, mon frère, il a joué dans un auto l'année passée. Mais en tout cas, je ne sais pas si il m'a menti, là, mais moi, j'ai trouvé ça bien. Il dit que les lumières ont comme commencé à flasher, à m'amener de l'auto. Puis après ça, il y a comme plein d'affaires qui s'est passées, là. Plein d'affaires, parce qu'à d'autres, les lumières, j'explique juste ça par un trouble de batterie, là. Oui, moi aussi. Je te l'ai dit, moi, je suis rationnel. On va t'y trouver les solutions. Pourquoi ça arrive à ce moment-là, quand c'est jamais arrivé avant? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un bug. Ce n'est pas vraiment prévisible, un bug électrique. C'est comme Loïc et son Internet. Ça arrive quand on ne le sait jamais. C'est les esprits, Xavier. C'est les esprits. Oui, c'est les esprits du fil électrique. Fait que là, vous autres, vous ne croyez pas à ça, la magie. Il me semblait que vous aimez ça. Vous aimiez ça Harry Potter, vous en parlez, vous êtes jeunes. Vous autres, les jeunes. Oui, bien, j'adore Harry Potter, mais parce que je sais que ce n'est pas vrai. C'est comme un univers où me plonger. Parce que je suis très rationnel, mais des fois, j'ai besoin d'irrationnel pour me tempérer. C'est un univers où me plonger. Je ne crois pas nécessairement que c'est la vraie vie. Fait que si vous ne croyez pas aux esprits, vous ne croyez pas non plus, mettons, au pouvoir surnaturel. Non. Ça fait deux ou trois temps que j'essaie d'avoir la force et ça ne marche pas. Ça prend plus de temps que ça. La force, c'est ton allié. C'est tes alliés la plus puissante. La vie, la créée, la fait grandir. Moi, je suis comme vous autres aussi. Je fais des blagues, mais je suis très réaliste, très rationnel. À un moment donné, je suis à l'université à Québec et j'ai un mal de dents. Intense. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, un mal de dents. Genre dents de sagesse? Genre, vraiment, tu n'es pas prêt de l'endurer. Tu sautes sur place. J'avais le goût de crier. J'avais le goût de faire n'importe quoi. J'avais une matante qui disait, « Mène une petite Tylenol de citadin. Ça va fondre. Ça va enlever la douleur. Ça ne marche pas. » C'était le dimanche soir. J'avais appelé le dentiste. Il m'avait donné un rendez-vous le lundi matin. Je me disais, « Comment je vais faire? Je ne serais pas capable de toffer. » On était chez de la parenté, dans un petit village pour l'autre Québec. J'ai une vieille matante qui me dit, « Moi, je connais quelqu'un qui arrête les maux de dents. » Il y a du monde qui arrête le sang, il arrête les brûlures. J'entends ça. Moi, je me disais, « Moi, je n'y crois pas. » À la limite, peut-être que... Je sais que l'effet placebo, ça existe. Si il y a du monde qui croit vraiment à quelque chose, des fois, ça peut avoir un effet. Après ça, l'effet placebo, ils font des tests. Ils donnent à quelqu'un un médicament. À l'autre, ils donnent une pellule qui n'a rien dedans. C'est juste comme du sucre. Elle a la même couleur. Le monde croit qu'ils vont avoir les mêmes effets que la pellule. Ça s'appelle l'effet placebo. Ça doit marcher avec l'effet placebo. Si quelqu'un y croit vraiment, il se convainc lui-même que ça marche. Dans mon cas, ça ne se peut pas. Je n'y crois pas. Ça faisait des heures. J'avais vraiment mal. Je n'avais plus quoi faire. Elle me dit, « Moi, je l'appelle. On va voir. » Je dis, « OK, mais moi, je n'y crois pas. » Mais est-ce qu'elle a fait... Tu avais quand même la curiosité. Non, même pas. Je ne voulais pas y parler. Je n'étais pas de bonne humeur. Tu n'es pas nécessairement heureux quand tu as de mal vraiment fort. Je voulais juste qu'elle me lâche et qu'elle arrête. Elle a appelé quelqu'un. Elle m'a passé le téléphone. J'ai fait, « Allô? » Il a dit, « Comment tu t'appelles? » J'ai dit, « Je m'appelle Sébastien. » Il m'a dit, « T'as-tu encore mal à la dent? » Puis je vous jure, je vous jure, je n'avais plus mal à la dent. J'ai passé une fraction de seconde entre, « T'as-tu encore mal aux dents? » Puis là, j'ai comme fait, « Non, je n'ai plus mal. » Ça a été comme genre tard dans la nuit que là, ça a recommencé. C'était hallucinant, pareil. Il a peut-être fait un peu d'hypnose. C'est ça, l'hypnose, j'y crois. Il y a des preuves scientifiques qui disent que c'est ça. Peut-être. Après moi, il a fait de l'hypnose par téléphone, c'est pour ça. Peut-être. Si, mettons, mon grand-père, apparemment, quand il prononce ton nom et que tu penses à lui, il arrête le hockey. Oui, mais c'est qui, ton grand-père? Combe. Comment il s'appelle? Combe. Combe, wow! Il y a un nom de magicien, en plus. Parce que moi, je connais. Nous autres, il fallait qu'on dise Robert Morin vient chercher mon hockey, puis il venait le chercher. Non, non, ça marchait. Ça marchait du tout? Oui, ça marchait. Ah oui, ça marchait. C'est un monsieur que mon grand-père, il a connu. Il travaillait avec, puis lui, il avait ce don, il a enlevé les hockey. OK. Mais sérieusement, moi, je pense que... Moi, ça, sérieusement? Non, bien, sérieusement, c'est que la guerre d'une ultime, j'ai pas choisi le bon, mais je pense que... Je pense que quand quelqu'un est vraiment désespéré au point d'aller consulter des affaires non scientifiques, je pense que ça peut marcher. Tu sais, le cerveau est plus réceptif, puis je pense, justement, tu sais, comme toi, avec ta date, t'étais vraiment désespéré pour être rendu, même pas attendre jusqu'à ton rendez-vous chez le dentiste, ou les filles que, tu sais, ça fait deux ans qu'ils essaient de tomber ensemble, enceinte, ça marche pas. Je pense que, vu qu'ils sont tellement désespérés, que là, peut-être que ça fonctionne, je sais pas. Peut-être un peu comme le monde qui se font tirer aux cartes. Je sais pas si toi, Léa, t'as déjà dit de te faire tirer aux cartes. Je me semble que c'est ton style, ça, non? Pas pas, ça, non. Explique-moi le principe. Là, ils vont dire, j'ai vu quelque chose de bleu dans tes cartes, puis là, c'est sûr que pendant une semaine, tu vas chercher quelque chose de bleu. Tu vas dire, oui, regarde, le ciel est bleu. Wow, il me l'avait dit, tu sais. Je pense que c'est de même, là, tu sais. Je pense que c'est quand même un don, moi, je pense, parce qu'il arrive, il faut pas vouloir en toi, quand même. Mais moi, je pense que c'est plus un ordre. Non, moi, je pense qu'ils disent n'importe quoi, là. Ils sont bons quand même pour raconter ça de la façon intéressante, là, tu sais. J'ai deux amis qui se sont amusés à lire au tarot, là, puis là, à Noël, ils se sont lisent au tarot pour l'année... Fait que là, ils se sont prédis une année de marde. Sauf qu'après celle qu'on a vécue, on s'attendait à la même affaire. Fait que, t'sais, elle me contait son livre, ça, c'était quand même compliqué, là. Dans ton livre, c'est une fureuse de coeur, elle lit comment tu es capable de te dire combien d'enfants tu as, est-ce que tu as un mari, blablabla. Non, non, non. Je suis sûr qu'elle dit, mettons, je pense qu'elle le phrase d'une façon où elle dit, mettons, tu as des enfants, puis là, tu dis, ben oui, j'en ai trois. Fait que là, tu te penses qu'elle t'a dit qu'elle avait trois enfants, tu sais. Puis si, évidemment, tu n'as pas d'enfants, elle te dit, tu as trois enfants, tu te dis, non, 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 mais je veux dire, tu as trois enfants dans ton avenir, là, tu sais. Tu comprends? Je pense que la façon qu'ils le disent, ils s'organisent pour que ça soit toujours vrai, là, tu sais. En tout cas, c'est mon hypothèse, là. Moi, je pense que c'est l'art de la tromperie, là. C'est l'art de divination, là. Je pourrais prendre rendez-vous en test. On pourrait... Ah oui. Avec une caméra cachée, là, puis... Vas-y en tant qu'éclaireur, là, puis ramène-le. Un reportage spécial, Thomas Gieux, avec une caméra cachée, puis tout. C'est malade, hein? Avec un micro cravant. Un micro cravant. Ah oui. Tu sais, Aléa, tu t'as acheté une voiture neuve, l'année passée. Oui, en septembre. Et, tu sais, bon, ton char, je pense que c'est une voiture blanche, ou quelque chose comme ça, là. Dis-nous pas le modèle nécessairement. Non, elle n'est pas blanche? Non. En tout cas, ben, mettons que... Mettons que tu t'as acheté une Hyundai blanche, là, je dis n'importe quoi, là, mais mettons... Ben, moi, j'ai remarqué, là, qu'après ça, là, les mois suivants, là, tu vas tout le temps remarquer, ah, ben, il y a une Hyundai blanche comme la mienne. Ah, ben, il y a une Hyundai blanche comme la mienne. Partout où tu vas aller, tu vas les reconnaître. Tandis qu'avant ça, t'y voyais pas, là, tu sais, t'y remarquais pas, tu comprends? Moi, je pense que c'est le même mécanisme psychologique, là, qu'à cause qu'ils t'ont dit quelque chose, puis t'as le goût d'y croire. Après ça, tout ce qui va avoir un peu rapport avec ce qu'ils t'ont dit, tu vas faire un lien, là, dans ta tête. Tu vas dire, eh oui, il m'avait dit ça, là. J'ai bien d'accord avec ta théorie, moi, Seb. Oui. Ça a vraiment du sens. J'aime ça, les théories rationnelles de moi. Oui, c'est fascinant, quand même, hein? Mais quand tu arrives, parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont été voir des tireuses de cartes, comme on les appelle, puis ils arrivent quand même à te donner des informations sur ton passé ou ton présent qui sont vraies. Tu sais, je dis pas que ce qu'ils prédit, c'est nécessairement vrai pour l'avenir, puis ça se passe exactement comme ils prédisent, mais ils arrivent quand même à lire des infos que tu penses dans ta vie. Non, mais c'est comme... Tu sais, ils vont au hasard, puis selon la manière dont ils formulent leurs phrases. Mais ils arrivent quand même à donner un bon... un bon check-load d'informations, il me semble. Mais il y a du monde qui sont bons pour cerner les autres, là. Oui, aussi pour se croquer sur Facebook. Bien, même, tu sais, il y a du monde qui a pas juste avec deux, trois gestes, ils vont faire, ah ouais, t'es le même, t'es le même. C'est le body language, je me sens, tu te connais un peu, là. Oui, c'est du monde qui seront vraiment bons pour faire ça, là. Si, admettons, t'es renseigné sur telle affaire, puis que là, exemple, telle personne fait un geste, admettons, puis là, ça te dit que t'es ça dans la vie, bien, tu sais, ils vont se fier à ça. Fait que là, admettons, dans le passé, OK, peut-être qu'il a t'a fait ça. Fait que là, ils vont, comme que Sébastien a dit tout à l'heure, ils vont y aller avec des hypothèses. Puis là, bien, tu vas acquiescer ou, tu sais, tu vas dire, ah non, tu sais, c'est pas vrai. Fait que là, ils vont emmener ça d'une autre manière pour dire que, tu sais, c'est un mélange qui a plein de sortes d'affaires. Là, c'est pas juste la réalité non plus. Je suis sûr et certain. Tu sais, l'autre fois, Léa, quand j'ai deviné que t'aimais ça, les hot-dogs, c'est pas parce que j'ai un don, c'est parce que j'avais vu de la moutarde sur ton chandail. Tu m'avais cru, hein? Tu avais pensé que j'étais vraiment comme un genre de mystique. J'ai cru. Mais non, mais moi, je pense qu'il faut vraiment faire le test. On se cotise à la gang. Oui. Oui, mais il y en a-tu ici, des tireuses de cartes? Bien oui. Il y a des astrologues, puis toutes tes affaires de vingt. Bien ça, il y en a rien comme astrologues. Bien, c'est pas une astro... Bon, on peut demander. Un astrologue, c'est un métier qui nécessite... Non, ça, c'est un astronome. Les astrologues, c'est les... Astrologues, c'est l'astrologie. Ah oui, t'as une balance avec un ascendant taureau, ouais, t'es de même, là. Parce que c'est tellement vaste que... C'est clair qu'au moins... Le soleil a été placé de même quand t'es né, ben, il a été de même. C'est tellement vaste les traits de personnalité qu'ils disent parce que c'est clair qu'il y en a au moins un, deux, trois qui t'associent. Puis là, tu dis, ah ouais, c'est le même. Puis là, vu qu'il y en a qui marchent, tu te dis, là, t'essayes de chercher. Ah ouais, je suis quand même de même pour les autres que c'est pas vraiment toi. Ça, c'est comme ça que... Ça a pas marché si on en ferait souvent encore. Non? OK. Non, mais on va t'envoyer, Léa, avec une vraie... Une vraie cartoum ancienne. Je pense que c'est cartoum ancienne, là. Je pense que oui. Cartoum ancienne. C'est beau, pareil. Ça, cartoum ancienne, là, on dirait un personnage de jeu vidéo. Ou d'affaires de Donjons-Dragon, ou d'affaires de même. Moi, genre. Je ne connais pas ça. Toi, tu vas être le chevalier. Toi, la cartoum ancienne. C'est ça. Toi, toi... Ouais, c'est ça. T'as l'air d'une cartoum ancienne. C'est quand même quasiment insultant, non? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça fait dans la vie? Je tiens-tu une carte? Même pas. Puis sinon, il y avait aussi... Je sais pas si ça existe encore, là, mais dans le temps, mettons, mes parents, il y avait des ramancheurs ou des ramancheux, là. Ou des rabouteux, là. Ça existe encore, ça? J'ai une de mes amies qui va full souvent. Ça l'aille vraiment pour vivre. C'est comme un chiro qui n'a pas de diplôme, mettons. Ouais. C'est rassurant. Un chiro mystique. En fait, elle regarde ta posture comme un orthothérapeute, mais sans cours d'orthothérapie. Au moins, elle ne regarde pas ton aura ou quelque chose de même. T'es chacrée. T'as le fond, on appelle ça un imposteur, une imposteuse. Un charlatan. Ouais. Ben non, il ne dit pas qu'il est chiro, là. Moi, mon père, il avait souvent des problèmes de dos, là, puis il n'a plus qu'à marcher, puis ça. Il allait chez le ramancheur, puis il craquait le dos, puis là, il était correct après. Ça, je pense que je serais capable de faire ça. Moi, j'aimerais ça. Si jamais vous avez mal à quelque part, vous me le direz, moi, vous le replacer, moi. Ben oui, une bonne petite descente du coude dans le bas du dos, là. Ah oui, par là. Moi, j'ai un bon truc pour ça. Tu te coches à terre, puis tu demandes à ton frère d'être pilé sur le dos. Ça fait du bien en moudi. Ah oui, moi, ça y est, ça. Ah non, j'ai pas de frère. Quelqu'un de pas trop lourd, là. Quelqu'un de pas trop lourd. OK. T'es obligé d'être ton frère. OK, OK. Ça peut être ton chien, sinon. Ah, ton chien, ça marche pas. Puis mettons qu'on continue sur les super-pouvoirs, là. Mettons que, OK, ça existerait vraiment, là. Ou ça existait, il faut dire. Oui, si, ça existait, oui. Ça serait quoi, votre super-pouvoir, vous autres, mettons, que vous aimeriez? C'est peut-être Capiton ancienne ou d'autres choses? Pas une question de même. Ah, moi, ça serait de lire dans les pensées, parce que j'aime ça. J'aime ça, ça va tous tes potons. J'aime ça, ça va tous tes potons. Non, mais Guillaume, Guillaume, je t'aimerais pas ça. Guillaume, je t'aimerais pas ça parce qu'il y a pas rien. Ouais, parce que, tu sais, il faut voir ça du bon côté puis du mauvais côté, hein. Tu sais, lire dans les pensées, tu lis pas rien que ce que tu veux lire, hein. Non, mais pas grave. Moi, j'aime ça tout savoir même quand c'est pas bon. J'aime ça savoir comment tant si quelqu'un, je tape ses nerfs, il me le dit pas, genre, au moins, je vais le savoir. Je vais arrêter de parler. Je trouve ça de la fun, là. En plus, tu sais que tous les potons qui existent sur la Terre, ça, c'est vraiment le fun. Ouais, en plus, Guillaume, c'est un stool, fait que les potons, lui, en plus, il nous dirait ça. Je voulais où que ça serait le fun. Il mange puis il crache. OK, puis vous autres, mettons, Loïc, toi, pendant qu'on toulle, avant que tu perdes ton Internet. Toi, ça serait d'avoir l'Internet, on sait pas, pour moi, non? Ça serait déjà un bon début, mettons, ou d'habiter en ville, là. Hé, tu dois être bon, là, quand même, en campagne. Non, je suis bon, là. OK. C'est vrai. C'est ça, en téléécole, c'est pas super, là. Toi, ça serait de te téléporter, ça serait pas pire, ça? Ben, pour le reste, ça serait vraiment un bon. Je l'aurais pas pensé, mais ça serait pas. Ça serait ça, ton superbe loi? Oui. Ah oui? Hé, ça, c'est dur à battre. Je serais obligé de faire deux heures de bus à chaque jour. Hé, tu dis, il fait moins 28 aujourd'hui, pouf, tu te ramasses sur une plage à quelque part, là. C'est que rien, ça. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu... Ben, non, c'est correct. Il n'y a rien dit. T'as raison, il fallait que ça ait déjà été à la place. Tu es prêt à inventer des règlements, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est dans la certaine liste, c'est fantastique, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, mon Internet est vraiment à chier, puis j'habite en ville, fait que... Ouais. Parce que moi, tu sais, tout ce qui est film, tu sais, j'écoute bien ça, puis des fois, je me les reclange plusieurs fois. Là, je viens de finir d'écouter les X-Men, puis les télépathes, il faut qu'ils connaissent l'endroit ou il faut qu'ils aillent vu pour savoir où se téléporter, quoi faire. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se téléportent à travers un objet, tu sais, comme un mur, parce que là, ils vont mourir, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, admettons, admettons, je voudrais me téléporter sur une plage, il faudrait que j'aille vu la plage avant. Mais Internet, ça marcherait-tu, mettons? Je googlerais où je veux aller, je vois des images, je pourrais aller. Moi, je pense que oui. Dans ces récits fantastiques-là, Internet n'existe pas, donc ils n'ont pas pensé à ça. Non, mais là, c'est dans notre réalité, l'espoir pour voir qu'on arrive. Parce que moi, tu sais, j'avais lu une série où, lui, tu sais, je ne me souviens plus, c'était justement ça, il fallait que la personne ait été physiquement sur les lieux pour ne pas se téléporter. Mais moi, j'imagine, l'histoire, ça serait un beau comique, tu sais, l'histoire, c'est Loïc qui découvre qu'il y a un pouvoir de téléportation. Puis là, ce soir-là, il n'est pas capable d'utiliser son pouvoir. Ça, c'est fort pareil. On devrait faire une bande dessinée de ça. C'est tous des super-héros qui ont des pouvoirs, mais ils ne sont pas capable de les utiliser finalement. Parce que tu as une certaine contrainte bizarre. C'est à cause des règles à Xavier. Il n'y a rien qui marche. Au lieu du professeur X, c'est Mr. F en plus. Ça filtre vraiment bien. Toi, CF, ça serait quoi ton pouvoir? C'est ça. Moi, j'aimerais être capable de faire ça le même. puis que le temps arrête au tour. Comme on est figé, tu peux faire tes affaires tranquille. Prendre un petit café, relax. OK. Mais j'ai une question. Ah, tu vois, j'ai l'air d'aller l'arrêter. C'est un très gros pro. J'ai une question. J'ai l'air d'aller l'arrêter. Pourquoi c'est un claquement? Un non, un non. Il y a vraiment... Non, mais moi, je n'ai rien qui est une question. C'est un super... Pourquoi qu'elle... Mais pourquoi il faudrait que ce soit un claquement de doigts? Ça pourrait être... Non, juste comme ça. Pour qu'elle me touille chronos, là. Puis toi, Mr. F, ça serait quoi ton super pouvoir, toi? Moi, j'ai déjà un super pouvoir. C'est... Moi, mon super pouvoir, c'est que je vais super vite. Check. Hein? Je suis déjà revenu. Wow! Aussi, il est capable de calculer super vite aussi. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Hey! Regarde ça! Check comment que je calcule vite. Donne-moi n'importe quoi à calculer. 1163 divisé par... 3. 3. Ouais, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais je calcule vite. Mais toi, Léa, en attendant, dis-nous, c'est quoi ça? Toi, c'est plate parce que les filles, souvent, les super pouvoirs sont comme plus plates, on dirait. Hé, ça, c'est le sexisme! Non, c'est pas moi, c'est pas grave. C'est pas moi qui décide, c'est l'univers des super-héros. Toi, ton super-pouvoir, c'est comme genre d'être transparente ou bien comme la femme invisible ou tu sais, genre piquer comme une abeille, comme mettons la guêpe dans les Avengers. Trouves-tu que les filles ont des super-pouvoirs proches un peu? Ben moi, j'ai écouté beaucoup Total Spice quand j'étais jeune parce que c'est très féministe, ça fait que je suis pas d'accord avec ça. C'est pas des super-héros, ça, Total Spice? Ils sont vraiment cool, ils ont plein. Oui, on peut faire. Salut Mr. F. Je pensais que j'étais mon bon. C'est quoi ton super-pouvoir, Léa? Je sais pas. Ben là, c'est quand même quête, mais genre peut-être voler, genre comme un oiseau. Pas genre voler tout vite, mais genre juste voler fucking tranquillement. C'est vrai que ça doit être relaxant. Par tout, sentir, par tout. Est-ce que tu volerais avec des ailes ou t'aurais genre une façon de voler différente? Avec des ailes, genre sentir le vent, comme ça. C'est dégueu, après ça, tu peux pas t'habiller normalement pour que tu te fasses faire du linge sur mesure. Mais non, ils sont rétractables, les ailes. ils sont rétractables, les ailes. J'ai le droit de choisir. OK, excusez. Il y a des ailes rétractables, genre, puis personne ne saurait que je vole. Ça serait comme on le sait. Ah ouais? OK. Ouais. Je ferais ça de nuit. C'est une bonne journée. Bon, ben c'est bon ça, fait que moi, je vous laisse là-dessus, les amis. Bye! 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 Bye!